Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi j'ai super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo L'origine de Nuketown, l'origine de la map mythique Que ça soit sur Call of Duty Black Ops 1, que ça soit sur Call of Duty Black Ops 2 Avec le zombie et le multi, que ça soit Call of Duty Black Ops 3 Je pense que certaines personnes ne savent pas d'où vient l'origine de cette map Et également moi-même je ne savais pas d'où vient l'origine de cette map J'avais quelques idées, mais sans plus, je pense que vous avez tous joué une fois dans votre vie A Call of Duty et une fois de votre vie vous avez certainement joué sur cette map Autant que vous l'aimez ou que vous la détestez Vous avez tous joué une fois sur cette map qui est devenue la map la plus connue Dans la franchise de Call of Duty Nuketown est devenue la map la plus connue Et d'où viennent ses origines ? C'est là la grande question qu'on se pose Parce qu'au final vous dites, ouais bon c'est bon tu vois c'est juste Nuketown etc Tu vois c'est juste une map comme une autre Et c'est quand même devenu la map la plus mythique Et vous allez voir d'où vient son origine Et ben c'est quand même assez intéressant de se dire à quel point on peut être inspiré Par une chose toute bête qui va créer la map la plus populaire Dans cette licence qui est Call of Duty Et donc je vous ai balancé un screen Un screen où il y a David Vanderaar qui répond à une interview Où il dit que Nuketown n'a pas été créée la première fois Tout simplement elle a été en un jour Voilà je vais y arriver en un jour Mais elle a été créée en deux jours Et elle a été inspirée de Indiana Jones 4 Je vais vous mettre un petit extrait maintenant Et j'espère en tout cas que vous allez vous rendre compte de la chose Comme quoi un petit élément peut absolument tout créer Donc voilà les gens c'était la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, de commentaires et de partages Pour cette petite vidéo qui était vraiment assez courte Et en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter la vidéo Ça me fera extrêmement plaisir Et dites moi qu'est-ce que vous en pensez dans l'espace commentaire Ciao ciao